Avec Olivier Rémy de Marine Software, Julien Guinebeau de Phileas Wines Club et Jonathan Enchegara du Lynx, comparateur d'assurance et Anne-Cécile Chaudray de Ciblu Village que je ne connais pas mais on va connaître. Et puis en même temps il y a les workshops qui commencent en haut, mettre en place une stratégie Omnicommerce grâce à une DMP first party, donc ils vont être contents de la réfection de Ferrero. Et les 5 programmes de marketing automation que vous devez mettre en place en 2016, sinon les sanctions sont terribles, je tiens à dire à ceux qui ne les mettraient pas en place. Voilà, merci beaucoup. Donc Olivier Rémy, en deux mots, c'est quoi Marine Software ? Parce que tout le monde ne connaît pas forcément. D'abord bonjour à tous. Tout le monde n'est pas dans la marine ou a fait son service dans la marine. Exactement, alors Marine pour la petite histoire c'est un comté de San Francisco, c'est pour ça que la société s'appelle Marine Software parce qu'elle a été créée à San Francisco. Très beau d'ailleurs. Marine c'est un éditeur de logiciels qui aide agences et annonceurs à mesurer, gérer et optimiser leur campagne d'acquisition online à travers à l'origine le search qui est le métier historique de Marine. Et puis plus récemment le social et le display, on a procédé à l'acquisition l'an dernier de social move et donc on a développé des logiques cross canal qui font le sujet de la discussion de ce matin. Effectivement, vous avez vu tout à l'heure la présentation, la discussion autour de Yahoo et du brand content. On parle depuis longtemps de l'émergence de Facebook, on peut parler de déferlante vu les taux de croissance que constate aujourd'hui Facebook, de casser les silos, etc. Aujourd'hui, l'idée de cette discussion avec Anne-Cécile, Johan et Julien, c'est de montrer comment des annonceurs dans des secteurs qui sont très variés, Julien dans le vin, Johan dans l'assurance, c'est moins sexy, mais quoi que, Anne-Cécile dans le travel, tirent profit de l'émergence de nouveaux canaux d'acquisition, travaillent ces canaux en cohérence les uns avec les autres dans un objectif d'asseoir leur marque, mais aussi de générer des conversions et du revenu. Alors je vais vous laisser d'abord passer un petit peu de temps à présenter vos rôles respectifs, en commençant par Anne-Cécile peut-être. Et comment est-ce qu'aujourd'hui vous travaillez dans vos sociétés respectives ? Bonjour, alors moi je travaille pour Cibloo, c'est un groupe anglais à l'origine qui possède des campings 4 étoiles en France et dans lesquels on propose la vente de mobilhomes à des propriétaires occupants et des séjours-vacances à environ 60 000 vacanciers chaque année. C'est le leader de la vente de mobilhomes sur emplacement en France. Donc moi je suis responsable S.I.M. et Social Media, ce qui fait que je gère directement les deux canaux qui nous intéressent maintenant. J'ai des objectifs différents pour les deux activités. Rapidement, on génère des leads pour la vente de mobilhomes et on génère des bookings on et offline pour les vacances, puisqu'en plus de nos objectifs de réservation online, on alimente un centre d'appel qui est situé au siège social à Pessac près de Bordeaux. Julien Guinebeau, moi je suis en charge de piloter l'activité e-commerce du site phileaswineclub.com qui est un site de vente de vins spécialisé dans les vins étrangers, donc vins étrangers, vins en biodynamie et en bio. Je précise parce que c'est la spécificité de la marque Phileas. Par ailleurs, on développe une activité d'application mobile à destination des restaurateurs pour nous aider à choisir son restaurant. Ça s'appelle Phileas Sommelier, mais ce n'est pas le sujet aujourd'hui, donc je vais passer rapidement. Auparavant, j'étais en charge de l'activité webmarketing chez Millésima, qui est aussi un acteur du vin à Bordeaux. Et j'en parle parce que c'est deux types d'entreprises assez différentes. Millésima, c'est un négociant en vin traditionnel qui s'est mis au e-commerce par nécessité, mais qui réussit plutôt bien dans le secteur. Et Phileas, c'est une petite start-up qui démarre depuis deux ans. Et donc, effectivement, on n'a pas tout à fait les mêmes problématiques search et social, donc on en parlera tout à l'heure. Yoann ? Moi, je m'appelle Yoann Leccegaray, je suis le directeur marketing de LeLynx.fr, qui est un comparateur d'assurance. En grande ligne, on est un apporteur d'affaires pour les assureurs partenaires comparés, et on est payé à la souscription finale de contrat. Donc, moi, j'ai tout intérêt à amener des leads très qualifiés sur le site, parce qu'il faut qu'ils soient intéressés par nos assureurs. Le challenge de LeLynx, c'est vraiment de changer les comportements et les consommations des Français. Aujourd'hui, l'assurance en ligne reste très peu développée et très peu comparée. Et ceci, on espère le changer avec les autres acteurs du marché. Super. Julien, on va peut-être commencer par toi. Est-ce que tu peux expliquer aujourd'hui comment est-ce que tu appréhendes les différents canaux dans ta logique d'acquisition, ta logique marketing au sens large, chez Phileas, et puis peut-être rappeler un petit peu les différences que tu vois aujourd'hui dans ton rôle par rapport à ce que tu as vécu chez Millésima ? C'est sûr que ça peut être intéressant de comparer les deux, puisque c'est vrai que chez Phileas, on est dans une logique de... En fait, on a beaucoup de difficultés à émerger sur le search, parce qu'on vend des vins qui ne sont pas forcément des vins très connus. Ce ne sont pas des grandes marques, contrairement à l'exemple de Millésima, où Millésima est spécialisée dans les grands crus. Donc c'est beaucoup. C'est du Château-Cos d'Estournelle, Château Margaux, Château-Briand, bref, que des vins de Bordeaux que tout le monde connaît. Chez Phileas, on est plutôt spécialisé sur des producteurs, certes excellents dans leur domaine, mais qui n'ont pas la notoriété d'un Château-Briand. Donc du coup, sur le search, il est pour nous compliqué d'aller trouver le volume nécessaire. C'est-à-dire qu'on a beau... Enfin, on ne peut pas du tout se permettre d'avoir le même type de structure de campagne que chez Millésima. On est obligé... Surtout dans un contexte où vous avez des volumes d'investissement en marketing qui restent assez limités. Oui, voilà. Enfin, les volumes d'investissement sont assez limités, bien que, bon, on a eu la chance de faire une levée de fonds intéressante, donc qui nous permet justement d'investir et d'accélérer pas mal sur les sujets. Mais c'est vrai que tout investir sur le search serait une erreur, puisque la seule solution qui nous reste pour aller chercher du volume en search, ce serait d'investir sur des termes assez génériques, et donc qui dit génériques dit très concurrentiels, avec des CPC élevés. Et donc, étant donné qu'on se positionne sur la vente à l'unité, mais aussi sur la vente par abonnement, on est le troisième acteur de la vente par abonnement, d'ailleurs, je précise, mais du coup, on a, en termes de nombre d'abonnés, il y a des acteurs qui sont bien installés, comme le Petit Ballon, par exemple, qui, eux, déjà, sont bien positionnés sur les requêtes liées à l'abonnement. Donc, nous, on est vraiment dans une logique, là, de construire notre marque et de préciser quelle est l'identité et l'avantage à venir acheter son vin chez Phileas Wine Club. Et pour ça, c'est vrai que le social s'impose, puisque, du coup, on a une stratégie de contenu qui est très importante. Il y a les carnets de voyage de Phileas, donc on présente tous les producteurs avec qui on travaille. Mais, comme le disait un intervenant dans la conférence juste avant, c'est vrai que, pour nous, il est indispensable d'activer via du paid. Sinon, c'est compliqué d'être visible, puisqu'on est dans une stratégie de construction de communauté, donc on n'a pas encore un reach suffisant si on passe uniquement en organique. Donc, le paid en social nous permet, justement, d'expliquer un peu plus la marque et de créer, en fait, de créer de la recherche sur Google. Ça, c'est quelque chose qu'on avait déjà remarqué chez Millésima, c'est qu'en fait, le fait de communiquer fortement sur les réseaux sociaux augmentait les volumes de recherche sur notre nom de marque. Donc, ça, c'est un peu l'effet de levier qu'on recherche. Est-ce que tu peux expliquer cette mécanique en deux mots ? Alors, je vais, du coup, plus l'expliquer. Alors, sur l'exemple de Millésima, puisque c'est vrai que là, on a pu vraiment bien le tester pendant deux ans, deux ans et demi même. En fait, la logique était que, chez Millésima, par exemple, on avait certains mots-clés qui généraient beaucoup de volume de recherche, enfin, qui avaient beaucoup de recherche, beaucoup d'impression, beaucoup de clics, mais peu de conversion. Donc, par exemple, c'était typiquement Château Margaux, Château Brion, enfin, tous les gros, justement, qui sont très chers. Donc, on présume qu'il y avait énormément de clics de curiosité sur ce type de mots-clés. Donc, forcément, un internaute qui clique sur son mobile dans un dîner pour voir combien coûte une caisse de Château Margaux tombe sur la page et qu'il se rend compte que ça coûte 6500 euros, clairement, il n'est pas dans une logique d'achat. Donc, on s'est dit, plutôt que d'investir, donc, on avait des CPA très aidés. Alors, il a beaucoup bu. Voilà, exactement. Encore faut-il que sa carte bleue passe. Et du coup, dans cette logique-là, on a dit qu'on va réduire les investissements sur ces mots-clés, qui génèrent donc beaucoup de trafic, mais finalement pas très qualifiés. Et le coût qu'on va récupérer, enfin, la baisse de CPA engendrée par la réduction des investissements sur ces mots-clés générateurs de beaucoup de clics, mais de peu de conversions, on l'a basculé sur Facebook, voilà. On l'a basculé sur Facebook, sur la marque, enfin, en travaillant sur la marque Millésima, donc, en faisant également des campagnes produits, des multiproducts et tout ça, mais bon, en travaillant toujours quand même sur le message Millésima, et on s'est aperçu que pendant la période, donc, on a fait un test, pendant six mois, on a mesuré l'impact que ça avait sur le volume de recherche sur le nom de marque Millésima, et on s'est aperçu que, d'une part, donc, le risque pour nous, initialement, c'était, on s'est dit, en faisant ça, on risque de perdre quand même des conversions, parce qu'il y en avait malgré tout, et au final, on s'est aperçu que, pas du tout, en fait, on a augmenté de 20% les conversions Google pendant la période du test, on a réduit de 40% les investissements Google, donc, budget qu'on a pu rapatrier sur Facebook, et la baisse aussi importante qui s'est produite sur le CPA est simplement liée au fait qu'on a eu beaucoup plus de conversions réalisées sur le nom de marque. Donc, du coup, vu que le nom de marque, le mot-clé, l'enchaire, est très faible, ça a eu, mécaniquement, ça a fait baisser le CPA, donc, du coup, on a à la fois augmenté la notoriété de la marque, donc, en fait, on a entamé le processus comme ça, et puis, on a continué, en fait, et donc, là, j'applique la recette chez Phileas, quoique c'est un peu différent, puisqu'on n'a pas tout à fait les mêmes types de produits, mais... Très clair. Anne-Cécile, de ton côté, quand on a préparé cette conférence, tu me disais que tu avais découvert que Facebook était devenu, pour toi, un vrai levier d'acquisition. Est-ce que tu peux expliquer comment est-ce que tu as mis tout ça en place ? Oui, au départ, je ne m'occupais que du search, le naturel et puis le payant. Évidemment, le search nous apporte le meilleur taux de transformation, c'est le canal le plus qualifié, mais c'est le plus cher, très clairement, et puis c'est sans doute, à mon avis, le plus sensible, le plus dépendant de la saisonnalité ou de facteurs extérieurs, comme la météo. Quand on est en pure acquisition, ça coûte cher d'aller en chérir. Voilà, c'est quand il y a 10 jours, 15 jours de mauvais temps, c'est un peu compliqué. Soit les gens vous cherchent beaucoup moins, et dans tous les cas, les taux de transfo sont bien moins bons. Donc c'est frustrant en termes de volume, enfin en termes de trafic, c'est frustrant en termes de taux de transformation, et c'est carrément un peu déprimant en termes de dépenses. Donc ça a été l'idée d'aller chercher sur les réseaux sociaux un trafic moins cher, dont on pressentait qu'on pouvait le qualifier. Et c'est ce qui s'est passé, c'est qu'on a réussi à créer la même structure de campagne sur le search que sur les réseaux sociaux, à travailler vraiment en corrélation étroite, à augmenter notre visibilité de façon spectaculaire, augmenter nos transformations tout en... En réduisant les coûts d'acquisition ? Oui, les coûts d'acquisition, oui. J'ai dépensé un petit peu plus in fine, mais on a vraiment réduit spectaculairement nos taux de prise. Est-ce que tu peux donner des chiffres ? Sur l'année 2015, c'est deux fois et demi, c'est des coûts d'acquisition de deux fois et demi... Plus bas ? Oui. D'accord. Et donc sur cette logique de cohérence, on a pas mal parlé de ciblage géographique, de cohérence des annonces, donc de l'aspect éditorial. Est-ce que tu peux passer un petit moment là-dessus ? Oui, c'est une cohérence à tous les niveaux. C'est une cohérence en termes de timing. C'est qu'une même campagne... Moi, c'est des campagnes par destination, c'est les plus rentables. Une même campagne, c'est exactement le même timing de campagne sur le search et sur les réseaux sociaux. c'est les mêmes zones géographiques qui sont ciblées. C'est le même message, c'est même un ancrage linguistique commun aux annonces sur les deux canaux. Alors évidemment, on parle pas de la même façon dans des annonces AdWord ou dans un post Facebook ou dans une pub Facebook. c'est des formats publicitaires, enfin des formats qui nous sont imposés. C'est aussi un ton qui est propre et qu'il faut respecter, mais il faut néanmoins être très cohérent et c'est comme ça qu'on voit vraiment des résultats incroyables. Et comme Julien, on voit un vrai impact sur le search. C'est plus de trafic derrière, c'est plus de recherche, de recherche qualifiée. c'est des meilleurs taux de clics, c'est des meilleurs taux de conversion. Donc il y a un cercle vertueux qui au départ est facilité, bien sûr, par le fait que tu couvres les deux canaux et que cette cohérence, tu es maîtresse finalement de... Totalement, parce que quand j'ai pu tester un seul, comment dire, mettre en pause un des deux canaux sur des campagnes qui fonctionnaient bien, l'effet est beaucoup, beaucoup moins probant. D'accord. Johan, alors on est dans des échelles un peu différentes en termes d'investissement et donc de maturité. Est-ce que tu peux expliquer ta démarche à toi ? Alors nous, on a deux piliers dans notre acquisition. Il y a le offline, on est très présent à la télé, en radio, en presse et on a le search. Et en gros, c'est 40% chacun de notre acquisition de trafic. Et c'est deux piliers qui sont en fait complètement saturés. En ce moment, à la télé, il y a AXA, MMA, la MAF partout. J'allume la radio, j'ai une pub pour les musulaires d'entreprise et nous, on a une toute petite place là-dedans. Donc c'est le premier marché saturé. Et le deuxième, c'est le search. Moi, je trouve que les assureurs et les comparateurs, ils ont fait beaucoup de progrès ces dernières années. Ils ont vraiment une adoption des technologies. Dès qu'il y a une nouveauté, avant on avait un petit coup d'avance, maintenant c'est plus le cas. Et donc on est face à un deuxième marché saturé où pour tirer notre épingle du jeu, c'est vraiment jouer sur les calendriers de diffusion, le RLSA, le customer match pour acheter le bon client. Donc c'est vraiment maintenant, on est dans de l'optimisation plutôt pointue plutôt que les optimisations assez simples du passé où avec une bonne landing page et une bonne annonce, on sait la différence. Et donc face à ces deux marchés saturés, nous, on s'est dit, il nous faut toujours des nouveaux clients, il faut qu'on arrête de payer des CPC super élevés et on ne pourra pas aller sur TF1 le dimanche soir. Donc le social et même d'autres canaux d'acquisition étaient une superbe opportunité. Alors ce qu'on fait, c'est que plus que dans n'importe quel métier, je pense que l'assurance c'est capter un moment de vie. Un déménagement, un mariage, une nouvelle automobile. En gros, on ne compare pas son assurance n'importe quand, il faut savoir ce qui va être préliminaire à cette recherche d'assurance. Et donc nous, on a monté des campagnes de search intent. En gros, c'est une intention de search. On tag notre site sur le Lynx, on les synchronise avec les campagnes Facebook, n'importe quel mot-clé recherché où il y a une annonce sponsorisée sur le Lynx, on va l'encapsuler. On fait des looks like après avec ces profils. Donc on fait soit du retargeting, ces gens-là qui sont venus sur le Lynx, qui ont recherché un mot-clé assurance auto, comparateur assurance, etc., on va les retargeter sur Facebook avec des messages différents selon les types de mots-clés recherchés. Et ça, ces campagnes-là marchent beaucoup mieux que le retargeting normal parce que c'est des gens beaucoup plus impliqués. Ils ne sont pas venus sur une page de contenu, ils ne sont pas venus un peu par hasard sur le Lynx après une pub malinx le Lynx. Et donc ce qui fait que ces campagnes-là sont deux à trois fois plus efficaces que les campagnes de retargeting normal sur les moteurs de recherche. Et ensuite, avec Facebook et avec d'autres synergies display, on fait des profils look-alike. je vais créer des personas qui leur ressemblent grâce aux technologies et en gros, je vais pouvoir créer des profils qui vont sûrement rechercher soit des mots-clés de marque comme le Lynx ou de mes concurrents, soit des mots-clés de comparaison ou de devis d'assurance auto. Et ce qui fait qu'on a trouvé des nouveaux relais d'acquisition où on saturait avant sur le offline le search. Donc c'est effectivement une étape un peu plus avancée dans les logiques marketing que vous mettez en oeuvre. On a pas mal parlé dans la préparation de cette conférence d'attribution qui reste un sujet compliqué pour tout le monde. Comment est-ce que toi tu réfléchis à ce sujet-là ? Parce que finalement dans une logique de last click, le search gagne toujours ou presque toujours. Comment est-ce que toi tu appréhendes le sujet de l'attribution ? Alors déjà, en introduction, je vais mettre un méga taquet à Facebook. Moi, je suis partenaire ta commandeur et ils sont pas partenaires en fait Facebook. Donc moi, je peux pas faire du post view et de l'attribution à Facebook. Donc là, quand j'ai gueulé dans leur bureau, ils m'ont dit tu comprends, on est une start-up, on peut pas créer des partenariats comme ça. J'étais assez dégoûté. Donc si quelqu'un m'écoute et là, pour le coup, il y a beaucoup de monde, j'aimerais beaucoup que le partenariat soit créé. Donc on n'a pas d'attribution trop avec Facebook. En tout cas, on se débrouille avec leur propre plateforme qui est leur propre vue. Mais sinon, on travaille avec Google Analytics Premium. Donc on utilise Premium parce qu'on l'a gratuit grâce au groupe. Sinon, je ne suis pas sûr que je l'aurais payé. Mais on a Google Analytics Premium et on utilise le modèle basé sur les données qui est un peu un... qui n'est pas un modèle prédéfini mais qui va toujours recalculer en fait le meilleur pour le Lynx. Et ça, on va en prendre en compte le post view. Alors Google étant Google, il ne prend que le post view YouTube et le post view GDM. Donc on est obligé d'utiliser les tags commandeurs pour le post view des autres campagnes. Donc c'est pour ça qu'en parlant de search et de social, je suis un peu gêné parce que le modèle attribution, j'arrive à le faire marcher mais avec des limites. Et j'aimerais bien aller plus loin dans les semaines ou les mois qui arrivent. D'accord. On va en arriver à la fin de la conférence. En guise de conclusion, je voudrais comprendre la part de chacun d'entre vous. Quels sont les sujets sur lesquels vous réfléchissez pour 2016 en termes de synergie toujours sur ces canaux, principalement autour du search et du social mais éventuellement également autour du display. Julien, tu veux commencer ? Oui, alors nous, effectivement, on a quand même toujours, on parlait juste avant avec, enfin Johan parlait de l'attribution, effectivement, pour nous, c'est toujours un sujet assez important parce que c'est pareil, on est tout à fait, enfin en tant qu'e-commerçant, on est absolument, enfin c'est essentiel pour nous de trouver le moyen de pouvoir trouver le bon modèle d'attribution entre les différents canaux. Sinon, bon, en termes de d'outils, enfin de nouvelles solutions qu'on est en train de développer, donc on a testé des solutions de programmatique qui nous permettent, en fait, effectivement là, d'aller travailler de la même manière sur des lookalikes de gens, enfin lookalikes de notre trafic, simplement, ou aller chercher des clusters d'intérêts autour du voyage, autour, puisque comme on vend des vins du monde, donc on est intéressé par ce type de ciblage, on le fait actuellement sur Facebook, mais on a envie d'ouvrir en fait ce type de ciblage sur du multi-sites. Avec une contrainte RLSA liée à votre activité. Voilà, nous en fait c'est que le problème dans le vin, c'est qu'on a toujours la contrainte que ce soit avec Google ou pas trop avec Facebook, mais enfin, ça passe, enfin on passe sous les radars parce qu'on n'a pas des investissements, enfin on n'est pas Pernod Ricard, donc ça passe, mais bon Google par contre de manière assez automatique nous sanctionne sur tout ce qui est remarketing, notamment, des choses comme ça, et donc sur la programmatique, ça passe aussi, mais je me souviens effectivement d'avoir tenté un partenariat avec Criteo quand j'étais chez Mélésima et on était limité par la loi Evin. Donc voilà, il y a d'autres solutions et on essaie d'être malin et de trouver les bonnes tactiques pour y aller. D'accord, merci. Anne-Cécile ? Je dirais que 2016 c'est en fait faire ce qu'on a fait en 2015 mais hors saison. Donc là, c'est plus agressif en social media nous on a des destinations vacances qui ouvrent à partir du mois de mai donc c'est assez tard dans la saison et qui ferment en septembre, début septembre. Donc ça donne une fenêtre de titre assez étroite. Donc là, on a commencé vraiment très très fort dès la première semaine de janvier avec des coûts d'acquisition qui sont 7 fois et demi inférieurs. donc il y a un gros challenge pour nous et une vraie opportunité. Et puis c'est d'aller plus loin sur le marketing à vitesse supérieure. Johan, de ton côté ? En retargeting, je pense qu'il y a des enjeux hyper intéressants. Aujourd'hui, on fait du comportemental c'est-à-dire un visiteur est traité différemment que quelqu'un qui abandonne pendant un formulaire que quelqu'un qui a fait une comparaison mais qui n'a pas cliqué vers un assureur et c'est du comportemental pur et dur. Ce que j'ai vu avec le social c'est qu'en fait il faut aller plus loin que le comportemental si on vient de telle source de tel mot-clé si on a telle date d'échéance si on est un homme ou une femme en fait ça dépend vraiment et aujourd'hui on n'utilise pas ce scoring pour faire du retargeting. Et la deuxième étape aussi les plateformes ne peuvent pas aujourd'hui le faire et c'est à mon grand âme les e-commerçants c'est facile ils ont une référence client ils ont tel produit vos 49 euros nous un devis d'assurance c'est personnalisé et donc on ne peut pas retargeter en disant bonjour Johan votre devis à 457 euros ou j'arrive directement vers le devis que j'ai vraiment calculé je suis obligé de le faire revenir au début de mon site lui faire refaire le formulaire ou le forcer à se loguer et donc moi avoir des campagnes plus poussées avec du scoring avec des vrais prix c'est vraiment le challenge pour une acquisition qui marche encore mieux. Et ton scoring du coup ça dépend de ta capacité à avoir la bonne donnée à calculer ce scoring en interne ? Complètement alors moi je pense qu'il faut sortir des piliers marketing traditionnels c'est à dire sociaux démos etc et c'est peut-être c'est pour ça que l'assurance c'est intéressant c'est que c'est une approche différente et c'est souvent un risque ou une chance de souscrire ou une chance après d'avoir un accident et donc nous ce serait vraiment avoir de la vraie data analyse qui bosse sur toutes les données des formulaires et qui puisse faire des scoring assez intelligents en prenant compte les données les plus les plus segmentantes et avoir un score de cette personne là qui est venue sur ce site c'est pas parce qu'il a vu un prix qu'il va acheter lui tu dégages au contraire celui-ci il a fait une visite mais selon ses données de navigation selon ses données qu'il a déjà renseigné sur le site là il va cartonner et il faut le matraquer en marketing d'accord et c'est de la science-fiction ou c'est des choses qui vont vraiment se mettre en oeuvre rapidement ? sincèrement ça peut vraiment se mettre en oeuvre après ça commencera simple on va pas faire un scoring avec 150 échelles mais avoir un remarketing où il y a 10 échelles différentes et 10 bidings différents en se disant lui je le veux vraiment pas donc c'est 0 et lui je le veux à tout prix c'est 10 ça me semble tout à fait faisable et on travaille déjà dessus d'accord super juste un mot en termes de conclusion donc moi ce que je retiens finalement de cette discussion c'est que tous les annonceurs aujourd'hui ont matière à utiliser la richesse des canaux d'acquisition et sortir d'un monde mono-publisher entre guillemets bien sûr et les exemples ici le montrent quand les ressources ou les organisations sont dessinées pour que ces canaux puissent être gérés de manière cohérente coordonnée c'est plus facile c'est pas rare encore aujourd'hui de voir des annonceurs qui confient leur budget search à une agence leur budget social à une autre agence avec des équipes différentes forcément ça rend le travail de coordination beaucoup plus difficile et derrière il y a de la déperdition voilà et le dernier message c'est on est probablement comme le disait Johan à l'instant on est au début d'une histoire l'univers des possibles est très vaste et on encourage tous nos clients et nos partenaires à tester un maximum de choses et à trouver le modèle qui fonctionne qui fonctionne pour eux merci Rémi merci à tous c'est l'heure de la pause